Musique Salam alaikum, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo au Maroc Je me trouve plus précisément dans la vallée de l'Ourika, dans les montagnes de l'Atlas Et le concept d'aujourd'hui est très simple, c'est un concept qui en général vous plaît beaucoup Je vais publier des sondages sur Instagram pour vous proposer des activités, des endroits à visiter Ou encore vous demander qu'est-ce que je mange, et c'est vous qui allez tout simplement, en votant à mes sondages Décider de tout le déroulement de mon voyage Moi j'ai hâte, en tout cas si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air De t'abonner, ça n'est pas encore fait, et je te laisse avec la suite, c'est parti Là je me trouve dans un petit village vert vert dans les montagnes de l'Atlas, le village s'appelle Stifatma Tout le long du chemin, il y a pas mal d'artisans, et ici il y a un artisan qui fabrique des tapis à la main Les tapis berbères, et ils les vendent Et ils sont fabriqués ici Ce que vous voyez derrière moi, juste ici, c'est un frigo traditionnel berbère, marque Samsung Encore un réfrigérateur traditionnel berbère On y est presque La montagne, ça change de tous les paysages que j'ai déjà vus au Maroc Ça change de la ville, ça change du désert, ça change de la mer C'est très différent, c'est fou la diversité des paysages qu'on peut trouver au Maroc Au bord du chemin, il y a pas mal de petits stands, comme ici juste derrière moi Et tu peux t'arrêter pour boire un thé, c'est plutôt sympa On reprend des forces, et on poursuit la randonnée Il y a à peu près 30 minutes de marche pour rejoindre la cascade de Lourika Et je pensais vraiment pas qu'il faisait si froid au Maroc en hiver, dans les montagnes de l'Atlas Je suis gelée J'avais pas prévu Ça y est, on y est La voici la fameuse cascade de Lourika Je suis dans un restaurant où il n'y a que des tagines Ce sera tagine ou tagine, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a que des tagines Je vous laisse faire un choix Du coup, c'est tagine de viande au fruit sec Il a l'air hyper bon Et des tagines, il en existe combien de sortes ? Divers et milliers Des milliers En fait, chacun peut le faire à sa façon C'est parti, direction le Riyad Sidi Ayub Je vais apprendre à préparer la tangia C'est une spécialité marocaine Et je sais pas du tout comment c'est fait Donc ça va être une bonne expérience je pense Petit cours de cuisine Aujourd'hui, il pleut Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois de la pluie au Maroc Apparemment, c'est très rare Et sur la place Djamalna, il y a même des vendeurs de parapluie Je pense qu'eux, ils sortent qu'une fois par an On va me voilà arriver devant le Riyad Sidi Ayub Et c'est ici que va se passer le cours de cuisine Coucou ! Là, on est dans une toute petite ruelle de Marrakech Et vous allez voir ce qui se cache derrière ce genre de porte Vous allez voir, c'est magnifique On y va, je vous fais une petite visite Là, je suis à l'étage Et il y a une petite terrasse Et il y a les chambres qui sont tout autour Je vais vous montrer une des chambres Vous allez voir comme c'est joli et comme c'est authentique C'est parti, on va préparer une Tanja C'est une spécialité marocaine à base de viande Donc c'est un plat de viande en sauce Poumins, du beurre, du lait et ail La viande de beurre, après il y a de l'eau Ça c'est Tanja, ça s'appelle Tanja C'est le plat dans lequel ça va cuire Ouais, ouais C'est Tanja, c'est spécialiste de Marrakech On va faire Tanja Marrakech On va prendre de viande, de viande de beurre On la met dedans On la met dans la Tanja Un kilo et demi de viande Un kilo et demi Oui Huile, donc j'ajoute l'huile d'olive Après tu vas faire de l'ail, juste la moitié de ça Donc on en met trois, quatre Cinq Cinq ou six Cinq gousses d'ail Oui Le cumin On met le cumin On fait trois Trois cuillerées à café de cumin Après on va faire le... Le beurre On met tout le beurre ou... Tout le beurre Le beurre salé Le beurre salé Le citron On met tout Donc il y a deux citrons confits Après on fait de l'eau De l'eau, ok C'est vraiment une recette express C'est juste le temps de cuisson qui va être un peu long On mélange tout Et la dernière étape, on ferme On ferme notre Tanja Il reste toute l'étape, c'est la cuisson Et pour ça on va ramener notre Tanja au four du quartier Ça s'appelle la Formace Et c'est ici que tous les habitants du quartier vont faire cuire leur Tanja Allez, on y va ? La Formace se trouve juste ici Donc c'est ici que je vais aller déposer ma Tanja pour la cuisson C'est ici que va cuire ma Tanja On est dans le Formace Donc on enterre le pot dans les cendres Et ça va cuire comme ça pendant plusieurs heures Psa, bon appétit ! C'est super bon ! Je crois que la Tanja ça va devenir mon plat préparé ! Je suis souvent partie au Maroc et je vais vous donner plusieurs bonnes raisons à ça Déjà ici, il fait toujours beau Première bonne raison Ensuite, c'est pas loin Il me faut autant de temps quand je veux aller à Paris que pour rejoindre le Maroc Donc pour un petit séjour, c'est la destination parfaite En seulement quelques heures, c'est totalement dépaysé Autre bonne raison, le prix Ça coûte moins cher de prendre l'avion pour rejoindre le Maroc Que de prendre le train pour se faire un petit week-end dans la chute de la France Ou même dans le Nord Et surtout ici, on mange bien Et ça c'est peut-être la meilleure des raisons de venir J'ai été invitée dans une boutique pour prendre le thé Ashnou Smetik Smetik Hassan Sororo Elwisi Chakibaron C'est pas n'importe quel thé, c'est un thé royal C'est quoi un thé royal ? Un thé royal c'est ça Il y a plusieurs choses dedans Ah oui Bon bah je vais tester le thé royal Anisitoile La cannelle Le duro Cardamon Goumarabi Voilà, c'est le whisky marocain Le whisky marocain J'ai ton de gazelle Joukran Etai Benin 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 Jouin Là je suis dans le taxi pour aller au karting Puisque vous avez voté pour que l'activité du jour ce soit karting On peut voir le circuit sur lequel je vais faire du karting En fait c'est un véritable circuit de course automobile Et c'est le seul homologué en Afrique Donc je vais avoir l'opportunité aujourd'hui de faire du karting Sur un véritable circuit de course Et j'ai fini deuxième du classement général sur deux Je vais tester un resto qui s'appelle la cantine des gazelles Donc c'est un resto qui propose des spécialités marocaines et puis plein d'autres plats On commence par un jus d'avocat Le jus d'avocat, il y en a partout au Maroc Si un jour vous venez au Maroc, il faut absolument tester Il n'est pas du tout sucré celui-ci On sent hyper bien l'avocat Voilà la carte Alors est-ce que je mange un plat français ou un plat marocain ? Vous allez me dire ça Tagine du poisson C'est quoi comme tagine ? Poisson Ok J'aime pas le poisson Ah si si Non c'est le tagine du poisson Ah Moi j'aime bien quand le jus d'avocat est un petit peu sucré Donc je vais ajouter un peu de sucre Incroyable Donc j'ai pris un tagine sucré salé poulet avec des fruits secs Et il a l'air trop bon En tout cas ça sent trop trop bon Il est bien copieux Énorme Il y a plein de sauce Psa Incroyable J'aime trop le sucré salé Ça va me manquer les tagines quand je vais rentrer en France Ils sont l'eucalyptus On termine donc ce repas par un petit thé à la menthe C'est la tradition au Maroc Comme tous les jours Ça va C'est particulier C'est très différent de tous les thés que j'ai goûtés J'aime bien C'est déjà la fin de cet épisode Moi je passais vraiment un super séjour J'ai fait plein d'activités absolument géniales En tout cas si la vidéo t'a plu N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air Et de t'abonner Rejoins moi sur TikTok et sur Instagram Pour ne pas louper toutes mes aventures Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo A bientôt !